bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui un format un peu différent 1 parce qu'on est en live sur twitch le dimanche à 16 heures donc il ya des gens qui sont là déjà depuis un petit moment mais vous vous aurez l'émission compilé le mercredi on va tester des marques et surtout des marques chinoises mais au delà de ça où tu c'est des marques chinoises on va surtout tester des officiels store ça veut dire que j'ai plusieurs marques que j'ai déjà contacté avant d'autres que j'ai contacté et on prendra des produits de leur marque voilà soit qu'ils nous enverront soit qu'on achètera et du coup on testera des produits alors bien évidemment j'ai de la montre je vais avoir du high tech et je vais surtout avoir beaucoup de prêt-à-porter ça permettra un peu de tester un peu en disant qu'est ce que valent ces marques ces produits puisque vous pourrez les commander sur aliexpress je mettrais un lien dans la description encore une fois il n'y a pas de drop in chyprien mais l'inscription vous achetez chez eux tant mieux vous achetez pas chez eux tant pis pour eux mais ça permet un peu d'avoir la qualité des produits à savoir pour tout ce qui sera prêt à porter comme du coup les tailles on sait pas tout ce que je ne garderai pas ou qui sera pas ma taille partira une association j'ai vu il ya une espèce de vous c'est pas une poubelle mais une espèce de grosse boîte en métal avec marqué association pour les malheureux tout ça en thaïlandais tu ouvres tu mets les vêtements dedans et après eux ils iraient parti c'est tout comme ça donc tout ce qui me servira pas ou que je pourrais pas mettre on mettra là-bas dedans comme ça tout n'est pas perdu et au dos à défaut de sauver la planète on aidera un peu ceux qui en ont peut-être un peu plus besoin que nous voilà bah écoutez c'est parti bon allez aujourd'hui notre première candidat est une candidate non c'est toujours un oui c'est vrai moi c'est une marque de montres voilà allez c'est la marque league une marque de montre chinois alors bien évidemment d'un savoir faire incroyable il existe depuis 2020 bon ça fait pas longtemps encore une fois tout ça dans la qualité le respect des droits de l'homme le service le contrôle qualité la garantie enfin une monte incroyable et surtout des montes vachement pas cher allez comme à chaque fois parce que ça va se passer à chaque fois comme ça on se retrouve directement sur leur site live league officiel store encore une fois donc si on prend la marque league il ya plein forcément de montres il ya plein de monde super sympa sur la page d'accueil en plus il ya le 11 du truc là j'aime bien celle là alors celle là pour ceux qui connaîtront un peu l'inspiration c'est non pas made in black mais vous êtes en train de voir mais bien hamilton puisque c'est hamilton la marque hamilton fait des montres qui a fait les montres pour made in black et je dis s'en sont fortement inspiré mais celle là est très très jolie j'aime beaucoup inspiration wolex bien évidemment de la montre ligue bon beaucoup de montres à quoi s'il ya également pas mal de montres automatique mais surtout ce qu'on peut voir c'est que les prix sont très agressifs et moi c'est ce qui m'a plu un peu dans la marque où je me suis dit eh ben il fallait en tester quelques-unes notamment celle-là voilà il ya du bleu il ya pas mal de montre super sympa donc je pense qu'on va découvrir notre premier candidat tout de suite allez on commence par la première montre ici alors bon emballage rien d'exceptionnel encore une fois on est sur page mais enfin il est quand même logoté au nom de la marque on ouvre ici on a un manuel d'utilisation qui est succinct qui doit être à mon avis le même pour toutes les montres parce que c'est pas du tout la montre qu'on a dedans mais aussi en marque si ça va ça ressemble un petit peu ici une carte de garantie donc un jour il faudra expliquer aux vendeurs qu'une carte de garantie ne vaut que s'ils mettent la date derrière et le tampon parce qu'une carte de garantie comme ça ça sert strictement à rien t'arrives les garanties même si j'ai acheté quand la carte mais normalement il ya la date il ya le tampon du vendeur mais ça fait bien ça fait un joli packaging il ya aussi un joli petit écusson pour t'accrocher autour de la tête non pour t'accrocher c'est pas où tu peux t'accrocher ça voilà un petit porte-clés si tu veux mettre comme ça une petite chiffonnette pour nettoyer ta montre ok et d'autres monts dans un emballage ce qui est quand même plutôt classique voilà on reprend et je rappelle c'est des montres qui valent moins de 30 balles donc voilà alors celle là moi je l'ai reçu depuis un petit moment il n'y avait plus de pile donc j'étais obligé de changer la pile ça m'a fait mal à coûté 130 date presque 5 euros pour changer la pile pour une montre qui de mémoire en vaut 15 donc voilà donc allez quand on prend un peu notre montre ici je mette un peu là parce que vous voyez bien ça a l'air pas mal bon elle est quand même plutôt jolie puisque elle intègre heures minutes secondes vous avez vu on a un guichet de date ici donc c'est quand même plutôt intéressant est-ce que je pourrais pas prendre un stylo comme un professionnel voilà on a un guichet de date ici on a un chrono heures minutes secondes vous avez vu sur la seconde il ya une petite l'aiguille rouge donc c'est plutôt joli ici quand on lance le chrono mais il n'y a pas de chrono du tout j'ai en train de me dire mais non il ya un que sur le truc et marty chrono d'accord il ya bien un chrono un peu voir ici voilà il ya bien un chrono sur le sur le guichet du bas et là on le remet à zéro pas du tout mais à zéro là on le remet bon je sais pas comment ça marche enfin bon après si on prend l'arrière ben écoutez elle est quand même plutôt jolie cette montre on a bien on n'a pas un fond on a un fond plein qui se déclipse encore une fois tu as dû que j'ai vu quand il a ouvert l'intérieur mécanique japonais chinois quoi on a quand même voyez une petite petite impression du logo et où on a un bracelet en cuir de bouteilles des viandes bien évidemment pas d'un bouteille des viandes c'est de la bouteille chinois mais on a un petit bracelet alors noté en cuir encore une fois là je pense que pour le prix quand même pas déconner enfin bon ça soit c'est du cuir bas de gamme soit c'est du cuir de bouteilles de plastique mais voilà moi je trouve que la montre elle est quand même plutôt jolie elle est plutôt bien fini et encore une fois visuellement elle en jette surtout elle en jette par rapport à son prix bon voilà je vais mettre la montre au poignet et une des choses que tout de suite pour remarquer c'est que j'aime beaucoup les montres chers j'en ai quelques-unes ça fait plaisir mais franchement elle claque je trouve qu'elle est très jolie cette montre voilà pour le prix 18 euros 18 euros 03 à savoir que j'ai bien mis livraison vers la france ttc et il y a même un coupon de 2 euros donc il me semblait que c'était 16 euros après bon ils ont mis 18 il y'a un coup pour il ya un coup pour 10 euros la remise remise ça c'est pour le 11 11 donc vous affolez pas mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un coup pour 10 mais partait sur moins de 20 balles moi je trouve que pour moins de 20 balles la montre elle est quand même plutôt jolie ici start pause donc là il va marquer il ya bien un chrono alors à mon avis soit c'est moi qui sait pas m'en servir mais ou alors c'est qu'un an ouais non non elle tourne bien mais il ya que l'aiguille du bas qui tourne on est d'accord on va reprendre ça donc elle est neuve le bracelet nanana ici lige on va reprendre un peu j'ai vu qu'il y avait un super classe cette monde vous me direz dans le tchat je lirai le chat juste après mais moi je la trouve super belle watch surface les bracelets en cuir de fachette sauvage le poids ici one minute time ok ah c'est pour ça voilà en fait on a le one minute time donc là il ya rien qui bouge en haut c'est le 24 heures c'est pour ça que ça bouge pas la date et en fait en bas on a cette espèce de chrono chrono seconde voilà qui lui fait bien on clique là 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 il s'est arrêté et là on remet à 0 c'est pas mal ok ça fonctionne bien ça fonctionne bien mais pas comme je pensais start pause ici c'est pas un chrono de fou encore une fois un spa elle est luminescente la nuit à la nuit tu te réveilles pendant une nuit à l'éliminer ça enfin dix minutes voilà après elle n'est plus mais vers on fait en verre de verre de bouteille voilà et la montée plus jolie elle est disponible en plein de couleurs et franchement vous me direz vous en commentaire mais moi je trouve que pour 18 euros elle est très très jolie d'ailleurs je vais lire le chat tout de suite et si vous réalisez une vidéo sur youtube vous mettrez un commentaire allez c'est parti on attaque maintenant pour la deuxième montre et pour la deuxième montre et je n'en ai trouvé une attention t'es pas prêt alors il y en a qui vont hurler je suis nul puis il y en a qui vont dire ah elle a du style moi je suis école numéro 2 ah elle a du style bon dans la boîte toujours pareil une carte de garantie qui ne sert strictement à rien parce qu'une fois il n'y a pas la date le logo du tampon n'y a pas le tampon du vendeur rien c'est à dire bon si elle tombe en panne poubelle en gros ça va être un peu simple d'avoir c'est une montre aussi qui est pas cher du tout ici on a un mode d'emploi est ce que le mode d'emploi il est différent c'est le même que l'autre c'est exactement exactement le même ah oui mais ah oui d'accord il ya tous les modèles ah j'avais pas vu ça voilà tu as le modèle numéro 1 dessus un modèle numéro 2 un modèle numéro 3 un modèle numéro 4 un modèle numéro 5 la mienne il sera pas 10 7 8 9 ils ont plein de montres 10 11 12 13 voilà sauf la mienne elle n'est pas dedans voilà donc à moi quelque part j'étais mauvaise là mais il n'avait pas le mode d'emploi il y a un mode d'emploi mais c'est pour toutes les montres allez toujours un petit porte-clés pour attacher où tu veux voilà et je vous fais découvrir la montre ah non il y a un manuel là oh manuel il y a tout dedans voilà il ya un manuel en chinois non il ya anglais je crois regarde il ya de l'anglais et du chinois tu peux tu veux te mettre au chinois tu as la traduction anglais chinois de voir la monte est pas ronde du tout mais on va y arriver bon tada regarde celle là n'est pas trop stylé alors c'est une des particularités de celle là c'est qu'elle a trois fuseaux horaires et moi qui suis un peu américain et voyageurs de l'extrême et cascadeur je prends les films protecteurs dessus il ya trois fuseaux horaires tu rigais un petit écran digital comme ça à classique comme une montre normale une heure que tu peux mettre ici et un autre fuseau horaire moi je trouve que la montre encore une fois la surcharge de cadran plaira ou ne plaira pas mais encore une fois c'est un peu comme les chronos sur une montre ça habille la montre un truc de ouf moi je la trouve très très jolie comme ça elle est très elle est très atypique encore une fois grâce à son horloge en haut son petit écran lcd en bas qui doit avoir plein de boutons voilà que je peux essayer de dérégler comme ça en live au petit rétro éclairage qui va bien la vache c'est bien ça ici rien ici rien non plus et ici rien non plus il peut-être qu'il se passe des trucs voir dessus alors ça met en 12 24 ici là et là ça change ok et là ça doit être pour régler l'heure encore une fois on tire dessus voilà moi je la trouve très jolie cette montre encore une fois je vais lire vite fait le tchat pour savoir un peu vos réactions et surtout je vais vous donner son prix et vous allez voir que elle n'est pas excessivement cher elle a passé le contrôle qualité c'est là c'est une des promesses camille liche son site c'est d'avoir mis un contrôle qualité un petit fonds de boîtier comme ça qui est vissé on est sur du premium par rapport à l'autre à 16 euros on est sur du premium elle le fond est vissé il ya toujours la petite impression et si la référence et tout moi personnellement je la kiffe après maintenant je vais dire un peu vos commentaires allez était en train de tenir oui mais le premier des montres pas cher 26 euros 45 et on aura vu pendant le live ce qui était là c'est que quand on clique sur le bouton ça allume on est d'accord et il ya heures minutes secondes et il ya l'alarme aussi une petite montre lcd tout 26 euros 45 alors il ya des finitions qui sont discutables je j'aurais pu kiffer la bleue aussi à pas mal avec le bracelet bon après il ya des montres en or et tout comme ça je trouve que celle là c'est celle qui est le plus sobre bon on aura vu que par rapport aux photos on est un peu loin mais 26 euros 45 apparemment il ya un coupon de 2 euros se fait le monde à moins de 25 euros ttc moi je la trouve très sympathique on va regarder un peu le détail on dans la boîte on a bien vu la montre ici le design original en or vache à la c'est bling bling à 25 euros et 25 balles le diamètre un niche 30 mètres waterproof à marque le fond le fond de boîtier on a vu qu'il était vissé électronique war stainless couleurs discutable fonction display voilà donc pointeur display le logo de la marque affichage digital small dial ajuster le temps start reset ici le mode lumière le changer de mode et tout étanche à 30 mètres et tout jeu elle a son charme moi je trouve qu'elle a vraiment son charme est très cali et tout et encore une fois elle fait 25 balle voilà chose a fait un beau petit cadeau mon petit cadeau qui montre qui est original pour quelqu'un qui voyage qui est un businessman oui un businessman qui monte à 25 euros mais le businessman on met pas tout son argent dans la montre et ben ça fait une petite montre qui est sympa encore une fois et qui explose pas le budget et qui pour moi est vraiment être donc on aura vu de la marque liges deux montres qui sont plutôt sympathiques encore une fois une monte à 15 balles et une monte à 25 balles fait presque le double est d'accord mais ça reste des montres qui sont pas chers dans des cils qui sont plutôt différent d'aider moi je trouve que par rapport au prix vous direz voir en magasin je pense pour 15 ou 20 balles avant tu avais une flic floc mais encore je crois que les flics flocs elles étaient étanches mais c'était cher je suis pas sûr que tu arrives avant des montres aussi sympa pour ce prix là vous me direz en commentaire vous me direz surtout qu'elle qui vous plaît le plus moi je suis très mitigé entre les deux je trouve que celle-là est très classe a fait très habillé il ya pas très bien voilà pour sortir et celle là avec ses cadrans tout de suite pas vraiment elle claque quand on regarde plein de cadrans et tout elle fait un peu chargé mais elle me plaît beaucoup vous me dira en commentaire la la montre qui vous plaît le plus sur les deux plutôt la ronde plutôt la carré je lis tous les commentaires je mets un petit coeur d'amour je réponds vos commentaires encore une fois c'est bon pour le financement pour lancer ce format s'il ya des marques sur aliexpress que tu voudrais que je teste attention je ne teste que les official store et pas des trucs à 1000 euros un des trucs pas chers encore où on pourrait les contacter une fois que le format va jouer que tu voudrais que sur aliexpress tu mets le nom de la marque dans les commentaires ne mets pas l'url machin ça va bloquer ça va partir en spam et où tu mets ça dans les commentaires il ya cette marque là que ce soit des mondes du prêt-à-porter tout ce que tu veux tu mets le nom dans la description et éventuellement je les contacterai ou j'achèterai des produits chez eux et on fera un petit déballage comme ça ça permettra vraiment tu es ce produit bon je trouve que pour la marque liche par rapport aux promesses qui nous en donnait que c'est plutôt c'est plutôt bien fait voilà elle comme toujours tu t'abonnes tu cliques sur la cloche moi je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi je vous kiffe et je donne rendez vous dimanche prochain sur twitch et mercredi prochain sur gg vidéo bye-bye